On va revenir une dernière fois sur nos histoires de ressorts. Je rappelle l'exercice, on avait un ressort qui est posé sur une surface qui n'est pas représentée ici, et ce ressort est attaché à un mur et à une masse de l'autre côté. On étire le ressort par rapport à sa position d'équilibre, sa longueur d'équilibre. Donc on amène cette masse en A, et on a vu dans une première vidéo comment faire pour deviner la forme de la courbe de la position de X en fonction du temps. Et cette masse se déplace entre une position A et moins A, comme ceci, selon une sinusoïdale. Et on avait plus ou moins deviné la forme de cette fonction X de T comme étant A fois cosinus d'un facteur fois T. Et dans une deuxième vidéo, on avait établi une équation différentielle du mouvement de la masse, donc l'équation différentielle de X en fonction du temps, pour pouvoir déterminer le coefficient ici qui était à l'intérieur de la parenthèse par lequel on multipliait T. Et donc dans cette vidéo, on va arrêter les équations différentielles, on va s'intéresser à la période et aussi à la fréquence. On va essayer de déterminer la période d'oscillation de ce ressort, puisque finalement c'est ce que fait cette masse grâce à ce ressort. Elle oscille autour d'une position d'équilibre, et on va déterminer donc cette période, et on va parler aussi un petit peu de dimension. Alors la première question à se poser pour pouvoir déterminer la période, ça va être de savoir à quel moment le cosinus de θ est égal à 1. Pourquoi ? Parce qu'on va s'intéresser simplement au cosinus, et ensuite on a le coefficient multiplicateur a, mais lorsque le cosinus est égal à 1, on se trouve en X est égal à A. D'accord ? On est à ces points-là. Donc bien évidemment, cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc si θ est égal à 0, on a cosinus de 0 qui est égal à 1. Mais si tu fais un tour complet du cercle trigonométrique, tu vas retourner à cosinus de θ qui est égal à 1, et le tour complet correspond à 2π. Donc on va avoir θ qui va être égal à 2π, et cosinus de 2π est égal à 1, et ainsi de suite, 4π, etc. D'accord ? Avec, à chaque fois, en ajoutant 2π. On appelle ça modulo 2π. 2π, c'est la période d'oscillation du cosinus, de la fonction cosinus. t, ça va être la période qui correspond au temps pour lequel X est égal à A. Autrement dit, je vais le réécrire comme ceci pour être un peu plus clair, X de grand T est égal à A. Donc pour que X de grand T est égal à A, il faut que cosinus de racine de K sur M fois T soit égal à 1. Donc, racine de K sur M fois T est égal à 2π, pour T est égal à grand T. Donc on va réécrire ça comme ceci. A T, donc petit t est égal à grand T, ça implique que cosinus de racine de K sur M fois grand T est égal à 1. C'est équivaut à dire que racine de K sur M multiplié par grand T est égal à 2π, parce qu'on connaît la fonction cosinus. Donc maintenant, il suffit de faire juste une opération toute simple et d'écrire qu'on a grand T qui est égal à, on multiplie par l'inverse de racine de K sur M, donc autrement dit, racine de M sur K, et on obtient que grand T est égal à 2π, 2π multiplié par racine de M divisé par K. Et voilà, on a obtenu tout simplement la période d'oscillation de notre ressort, et qui dépend simplement de la masse, donc de la masse qui est attachée à notre ressort, et la constante de raideur de notre ressort K. Et donc, lorsqu'on lâche la masse, qu'on étire notre ressort et qu'on lâche la masse depuis une position A, il faut 2π fois racine de M sur K seconde pour que la masse revienne en sa position initiale A. C'est le temps qu'il faut pour que la masse revienne dans sa position, mais c'est pareil, si on le lâchait en moins A, c'est le temps qu'il faudrait pour que la masse revienne en une position moins A, donc c'est une période complète de notre fonction ici, qui est une fonction périodique. Alors, à partir de la période, on peut déterminer une deuxième grandeur intéressante, c'est la fréquence. Et la fréquence F, F, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la fréquence, c'est tout simplement 1 divisé par T. La fréquence, on va être bien clair, la fréquence, c'est une grandeur qui nous donne le nombre de cycles, une oscillation complète, on va appeler ça un cycle, c'est le nombre de cycles par seconde. Donc, la dimension, l'unité de F, c'est 1 divisé par un temps, donc c'est un temps moins 1. Cycle par seconde, cycle, ce n'est pas une unité physique, un cycle, c'est une oscillation, mais il n'y a pas d'unité physique, ce n'est pas une grandeur, donc la grandeur, l'unité de la fréquence, c'est des secondes moins 1, tout simplement, tandis que la période, eh bien, c'est le temps nécessaire pour faire un cycle. Donc, comme c'est une unité de temps, eh bien, c'est des secondes. Donc, on voit bien qu'on a T en seconde et F en seconde moins 1, on divise simplement par 1 sur T. Donc, pour avoir la fréquence, on va prendre l'inverse de la période, autrement dit, 1 divisé par 2π, multiplié par l'inverse de m sur k, soit k sur m. Et on peut noter une chose maintenant, c'est que, aussi bien la période que la fréquence sont indépendants de l'amplitude A, c'est-à-dire, ils sont indépendants de l'écartement initial du ressort par rapport à sa position d'équilibre. Donc, ici, on a juste un T qui dépend de m et de k. Ça dépend uniquement de la masse de l'objet qui est attaché au ressort et de la constante de raideur. Ça veut dire que si on admet qu'à l'instant initial, on avait déplacé la masse à une grandeur, mettons, b, et bien, le ressort aurait oscillé entre b et moins b. On aurait eu une courbe qui ressemblerait à ça. Voilà. En gros. Donc, avec un ressort qui oscille entre la position b et moins b, mais une période qui reste la même. Donc, bon, en soi, c'est assez intéressant. Ce n'est pas nécessairement intuitif. Bon, et puis, on va essayer de finir cette vidéo assez rapidement maintenant parce que je ne voudrais pas donner trop d'informations. Je voudrais qu'on puisse déterminer l'unité de k. On n'a pas parlé tellement d'unités, sauf avec période et fréquence. On va réfléchir aux unités autour de l'équation de x. Alors, x, qu'est-ce que c'est ? X, c'est une longueur. C'est une unité de longueur puisque c'est une position sur un axe. C'est, on va prendre l'unité du système international, les mètres. D'accord ? Donc, x, c'est un mètre. Qu'est-ce qui porte la longueur dans l'expression de x, a multiplié par cosinus de racine de k sur m fois t ? Eh bien, c'est a. Tout simplement, a, c'est ce qu'on a appelé l'amplitude. Et donc, l'amplitude, c'est positionné sur x et c'est bien également m. Donc, cosinus de racine de k sur m fois t, en soi, tout le cosinus n'a pas d'unité puisque l'unité dans l'équation est déjà portée par a. Donc là, il faut qu'on multiplie par quelque chose qui est sans unité. Mais on va regarder ce qu'il y en a à l'intérieur. Eh bien, à l'intérieur, on a quelque chose, on a du temps qui est donc en seconde. Donc, on va devoir, pour ne pas avoir d'unité à l'intérieur du cosinus, on va devoir multiplier t par quelque chose qui est en seconde moins 1 pour pouvoir simplifier les secondes. Et donc, ça veut dire, je vais aller un petit peu vers le haut, ça veut dire que racine de k sur m, c'est en seconde moins 1. L'unité de racine de k sur m est en seconde moins 1. Et je connais l'unité de m. L'unité de m, ici, c'est une masse. Donc, l'unité de masse, c'est, dans le système international, le kilogramme. Donc, on va essayer de réfléchir. On a racine de k divisé par m qui est en seconde moins 1, sachant que m est en kilogramme. On va écrire une équation dimensionnelle qui est plus ou moins rigoureuse, mais on va le faire quand même. On a une unité, l'unité de k, à la racine, divisé par des kilogrammes, et c'est égal à des secondes. Ici, c'est une équation avec des unités. Et donc, pour pouvoir avoir des secondes moins 1 en face, il faut, ici, qu'on ait des kilogrammes, déjà, puisqu'on va devoir simplifier par des kilogrammes. Et on va avoir des secondes moins 2 en haut. On va avoir des secondes moins 2, pourquoi ? Parce que quand on va prendre la racine, on va enlever le 2, donc ça va devenir seconde moins 1, et on veut que seconde moins 1 égale à seconde moins 1. Donc, ça veut dire que l'unité de k, ça commence à être un petit peu, je vais changer de couleur, l'unité de k, eh bien, c'est des kilogrammes par seconde moins 2. Voilà, il faut le savoir, puisque à chaque fois, quand on va donner des valeurs, eh bien, on parle toujours d'unités. Il faut être au courant des unités, puisqu'on traite des problèmes physiques. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on oublie, par exemple, tu peux très bien oublier l'unité de la constante de Raider, tu n'es pas obligé de la connaître, finalement, puisque, avec une méthode très simple, puisque si tu connais l'équation de x en fonction du temps, tu sais son expression qui vaut a fois cosinus de racine de k sur m, multiplié par t, eh bien, tu peux retrouver très simplement, comme on vient de faire, l'unité de k. Et finalement, lorsqu'on y réfléchit bien, les trois vidéos qu'on vient de voir, eh bien, on a pratiquement tout retrouvé nous-mêmes, tout ça pour dire qu'il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser l'espace de son cerveau à tout mémoriser, l'important, c'est de pouvoir retrouver ces résultats. Retrouver ces résultats à partir de l'intuition, à partir de l'intuition, comme on a vu, s'imaginer le ressort oscillé, à partir d'une équation différentielle qu'on a établie, et à partir de résolutions très simples, comme à quel moment le cosinus était égal à 1, trouver la période à partir de la fréquence, et déterminer les dimensions à partir d'une simple analyse dimensionnelle, en réfléchissant aux unités. Donc voilà, moi je voudrais que tu sois capable de pouvoir faire cette gymnastique entre toutes ces notions qui finalement ne sont pas tellement complexes, et on a plein de grosses expressions qui ne sont bien sûr pas à apprendre par cœur, mais il faut toujours être capable de les retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada